Ce film retrace la vie des Sherpas du mont Everest, la montagne la plus haute du monde, dont le sommet culmine à 8 850 m. Mais nous n'allons pas raconter l'histoire de la foule des alpinistes occidentaux qui chaque année partent à l'assaut de l'Everest pour assouvir leur désir de conquête. Voici l'histoire des Sherpas. Ces hommes qui permettent à leurs clients de réaliser leurs rêves en portant leur chargement et en leur ouvrant le chemin du sommet. Au fil du récit de leur victoire, vous découvrirez comment les Sherpas se dévouent pour leurs clients, parfois au péril de leur vie. « Mingma, mon frère, redescends-le à tout prix au-dessous du Hilary Step. Ne restez en aucun cas debout, sinon vous êtes en danger de mort tous les deux. On vous apporte un masque à oxygène, surtout ne restez pas debout. » « Sherpas, les vrais héros de l'Everest. » Dans l'épisode précédent, nous avons fait connaissance avec Norbu, le jeune chef d'équipe des Sherpas. Il négociait les salaires de ses hommes avec Harry Cobler, le responsable de l'expédition. Pour ses clients, il a transporté 40 kg de matériel à travers la célèbre cascade de glace du Kumbu et les a déposés au camp 1 à 5900 m d'altitude. « Sans prise de risque, on ne gagne pas d'argent. Si tu ne veux pas prendre de risque, tu n'as pas de bon salaire. Le risque fait partie du jeu. » Lang Dorje est une légende vivante. Il a conquis le sommet de l'Everest à 13 reprises pour gagner de quoi entretenir sa famille. La crainte qu'il lui arrive quelque chose est présente à chaque départ. « Nous sommes obligés de prendre des risques. Chacun sait que marcher aussi haut est pénible, même sans porter de charme. Nous, nous portons des sacs très lourds, qui peuvent aller jusqu'à 30 ou 40 kg. » Dorje et les autres Sherpas de l'expédition suisse de Caricobler s'apprêtent à grimper une première fois au camp 2 à 6400 m d'altitude. Chacun porte plus de 20 kg de matériel. Il traverse à plusieurs reprises les crevasses du glacier sur les échelles posées par ceux qu'on surnomme les docteurs de la cascade de glace. « Le sac est lourd aujourd'hui. Cette saison, c'est ma première montée au camp 2. C'est dur de marcher par cette chaleur. Peut-être que c'est plus dur parce que c'est la première montée. » Arrivée plus tôt, Norbu, le chef d'équipe, le Sirdar, commence à préparer le terrain pour monter les tentes du camp 2. Sous la glace se cachent de profondes crevasses. « Durant les jours à venir, les Sherpas dresseront ici un autre village de tentes avec tout le confort nécessaire. Tous sont épuisés par la longue montée. » « Bienvenue au camp 2. » « Oh, merci. Une montée pénible. » « Elle n'était pas pénible, mais j'ai mal à la tête. Il faut que je prenne un cachet. » « Montent trois tentes là-bas. Quatre ou cinq membres de l'expédition vont passer la nuit ici. » « Allez les gars, il faut préparer le camp. Au travail, on n'a pas le temps de se reposer. » « C'est plus facile de travailler au camp de base parce qu'il est plus bas. » « Ici, on est à 6400 mètres. Après deux ou trois coups de pelle, on est déjà essoufflés. » « C'est dur de travailler ici. » « Norbu et les autres Sherpas dressent une tente de cuisine complète. » « Durant les prochaines semaines, le cuisinier préparera tous les repas sans redescendre au camp de base. » « Les Sherpas montent des tentes dortoirs pour les membres de l'expédition ainsi qu'une spacieuse tente salle à manger. » « Il s'agit de faire en sorte que les alpinistes suisses qui ont payé 40 000 francs pour cette expédition ne manquent de rien, même à cette altitude. » « Entre-temps, Long Dorje est arrivé. Il apporte encore du matériel destiné à l'expédition. Il fait plus de 25 degrés, le soleil tape et Dorje souffre parce qu'il ne s'est pas encore habitué à l'altitude. » « J'ai très très mal à la tête. Quand je me penche en avant, j'ai l'impression que je vais tomber. » L'équipe de cuisine part à la recherche de blocs de glace pour les faire bouillir afin d'obtenir de l'eau potable. En chemin, ils font une macabre découverte, juste à côté de leur campement. Le glacier a rendu les restes d'un alpiniste tombé dans une crevasse et disparu depuis des années. « Peut-être que tu vas faire des cauchemars. » Il s'agit d'un des nombreux corps portés disparus à l'Everest. Bon nombre d'alpinistes accidentés ne sont jamais retrouvés. Ce que tous ignorent encore, c'est que leur expédition ne sera pas épargnée par le malheur. Car sur l'Everest, la vie et la mort se côtoient. Mais pour les Sherpas, le travail continue. Il s'agit de rester en forme. Ils font une pause et boivent beaucoup pour s'hydrater. Puis, Langdorje se met en route. Ils retournent au camp de base pour aller chercher d'autres sacs. Durant les cinq jours qui vont suivre, les Sherpas feront des allers-retours entre le camp de base et le camp 2 pour transporter le reste du matériel. Norbu s'installe au camp 2 et organise les transports. Premièrement, un accumulateur solaire. Deuxièmement, des grands matelas. Troisièmement, la mallette médicale. Quatrièmement, du carosane. Cinquièmement, une grande cuisinière à pétrole, du beurre et de la viande. Compris ? Au camp de base, les deux valaisans de l'expédition, Patrick Sbrun et Meinrad Bittel, apprécient leur jour de repos. Ils sont impressionnés par les performances des Sherpas. Certains Sherpas sont incroyables. L'un d'entre eux est parti tôt ce matin avec une charge de 50 à 60 kg de kérosène. Il le monte au camp 2 et il est déjà revenu. C'est incroyable. 60 kg de 5300 à 6400 mètres en un jour, plus le retour. Oui, c'est inimaginable. Moi, je ne tiendrai pas une heure et encore sur du plat. Les Sherpas souffrent autant de l'altitude que les alpinistes occidentaux. Mais ils ne peuvent pas le laisser paraître. Et ils affichent en permanence un sourire aimable. Même quand on a mal, il faut faire comme si tout allait bien. Il le faut. Certains Sherpas déposent leur charge parce qu'ils ne se sentent pas bien. Certains font même demi-tour sans avoir rien fait. Mais ça, ça leur fait du tort. Si le Sirdar constate des faiblesses, il s'en plaindra à Katmandou et dira que nous n'avons pas fait notre travail, que nous avons simulé. Et après, on ne trouve plus de boulot. Les autres membres de l'expédition sont montés à 6400 mètres au camp 2. Ils sont accueillis avec une tasse de thé chaud. Entre-temps, les Sherpas ont monté tout le matériel. Norbou fait l'inventaire. 8 pièces pour toi. Combien de cartouches de gaz ? 46. Des cordes de 11 millimètres. Combien ? Entre autres équipements, il y a 50 bouteilles d'oxygène destinées aux camps 3 et 4. Il faut que je vérifie le nombre de mousquetons. Je pensais qu'on en avait assez. J'en ai 5. Sur la liste, il y en a combien ? Répartissons les tentes et déposons le matériel des membres de l'expédition dans une autre tente. Après, on aura terminé pour aujourd'hui. Tout est prêt pour installer les camps d'altitude suivants. Mais rien ne se passe comme prévu. Nous sommes le 29 avril 2008. Des hélicoptères militaires atterrissent au camp de base. Le gouvernement népalais interdit l'accès à la montagne jusqu'à ce que les Chinois aient planté la flamme olympique au sommet de l'Everest. L'ascension n'est autorisée que jusqu'au camp 2. Près de 500 alpinistes sont bloqués au camp de base, contraints d'attendre. Il y a quelques jours, j'ai commencé à résumer les événements qu'on vivait ici. Ça commence par « on dépend du bon vouloir des Chinois ». C'est écrit ici. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Patrick met l'attente forcée à profit pour s'immerger dans l'histoire de l'Everest. C'est un livre sur l'histoire des Sherpas, écrit par Judy et Tashi Tenzing, le neveu de Sherpa Tenzing. Il raconte comment les Sherpas sont arrivés dans les montagnes, d'abord comme porteurs, puis comme guides. À la fin, il y a la liste de tous les Sherpas qui ont conquis l'Everest. Et c'est là que j'ai vu ton nom. Lambu. Ou Long Dorje. De Tamu. Comment tes amis t'appellent ? Lambu Dorje. Lambu. Lambu Dorje. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie grand, long. Tu veux que je t'appelle aussi Lambu Dorje ? Oui. D'accord. Tu connaissais cette liste ? Dans laquelle tu es ? Non. Qui a le record maintenant ? Le premier, c'est Apacherpa, 17 fois au sommet. Le deuxième, c'est Tongni Macherpa. Et ensuite, c'est Dorje. Oui, c'est Dorje. Il est monté 13 fois au sommet. Et toi, à combien de fois es-tu monté au sommet ? Je ne suis encore jamais arrivé au sommet. Je suis monté à 8600, 8700, et j'ai toujours dû faire demi-tour avec les clients. Si j'y arrive cette fois-ci, j'écrirai un article sur mon parcours. Parce que j'ai commencé comme comique cuisine. Après, je suis devenu sire d'art. Et dans cette fonction, j'ai fait de nombreux 8000. Ça me plairait de raconter mon expérience. Tu as quel âge ? J'ai 29 ans. Et toi, tu as 42 ans. Oui. Nous avons beaucoup de chance d'être accompagnés de Sherpas comme vous. C'est notre plaisir. Merci beaucoup. Ça va très bien se passer. Avec vous, je sens que les choses iront bien. Nous sommes aussi confiants. Je suis fier d'accompagner des alpinistes aussi expérimentés que vous. Dans la tente de commandement, Carrie Cobbler et Richie Bolt décident de la marche à suivre lorsque l'Everest sera à nouveau libre d'accès. Je pense qu'au camp 2, il y en a suffisamment, n'est-ce pas ? On prévoit 17 tentes pour le camp 2. Je parle des tentes permanentes. Les tentes fixes, il y en a assez. Très bien. Au camp 4, il faut 4 tentes pour les grimpeurs. Il en faut combien pour les Sherpas ? Il nous en faut 4. Seulement 4 ? Vous allez dormir à 3 par tente ? Bien sûr, on dormira à 3. Je vous conseille de prendre une douche avant. Cette attente ne facilite pas la tâche des Sherpas. Non seulement ils doivent préparer les camps d'altitude jusqu'à 7000 m, mais si les Chinois continuent à interdire l'accès à la montagne, le temps perdu va leur faire perdre une bonne partie de leur salaire, car celui-ci dépend du nombre d'allers-retours entre les différents camps. Comme de coutume, ils ne laissent rien paraître de leurs soucis. Il en va tout autrement pour les membres de l'expédition qui ont déboursé 40 000 francs pour gravir l'Everest. Nos différents scénarios ne seront valables qu'à partir du moment où les Chinois autoriseront l'accès à la montagne. Et là, on ne sait pas quand ce sera. Actuellement, on n'en sait rien. Un point, c'est tout. Ensuite, il faut voir la météo. Si le jour J, c'est bon, on applique le scénario 1 et on y va. Pour le reste, on ne peut faire que des suppositions. Pour couronner le tout, le temps se gâte, empêchant les Chinois de monter au sommet. Au camp de base, la nervosité gagne tout le monde. La pression sur les Sherpas augmente. Pour l'heure, personne ne sait quand les Chinois iront au sommet. On entend dire beaucoup de choses, mais personne ne sait. Il se peut que nous puissions nous lancer le 6 ou le 4. Personne ne sait. Nous aurons vraiment besoin de vous. Des moments difficiles vous attendent. Il faudra monter rapidement. Le maximum de votre force et votre détermination seront indispensables. Dès que nous pourrons partir, j'aurai besoin de toute votre vigueur. Vous avez besoin de mon argent, moi j'ai besoin de votre force. Les Sherpas sont vraiment plus forts que les Occidentaux. Nous sommes habitués à la montagne depuis notre naissance. C'est héréditaire. Il y a autre chose qui nous pousse à travailler ici. C'est l'argent. Ici, on est bien payés. Il y a un bon argent, donc nous devons travailler. Plus d'une semaine a passé. Pour se changer les idées, Norbou et les membres de l'expédition gravissent le versant opposé pour rejoindre le camp de base du Pumori et admirer la vue sur l'Everest. Ils croient apercevoir les Chinois qui grimpent. On aperçoit une tente au camp 4. C'est le signe qu'ils sont déjà là-haut. Ils n'ont pas monté beaucoup de tente. Non, pas tant que ça. Oui, je pensais qu'ils auraient beaucoup plus de tente. J'ai l'impression que je les vois monter depuis le camp 2. Je te crois. On voit des petits points. Les Sherpas ont besoin de changer d'air, eux aussi. A deux heures de marche du camp de base se trouve Gorak Shep à 5 180 m. C'est l'étape d'altitude la plus élevée où logent les groupes de trekking. Les randonneurs sont marqués par l'altitude. Ils sont fatigués. Les Sherpas, eux, apprécient cette diversion. Ils en profitent pour boire une bière et téléphoner à leur famille qui, pour la plupart, n'habite qu'à quelques kilomètres de là. C'est le cas de Langdorje. A cause du mal de montagne, il y a un vrai risque de dévisser. Pour Norbou, le jeune Sirdar, l'attente commence à devenir pénible. Certains Sherpas viennent me voir en disant « Qu'est-ce qu'on va faire ici ces six prochains jours ? » « Laisse-nous redescendre chez nous, dans les villages. Jusqu'ici, je n'ai pas donné mon accord. Je leur ai dit qu'avant de les autoriser à quoi que ce soit, nous devons encore monter les camps 3 et 4. Dès que la flamme olympique sera arrivée au sommet, nous pourrons tout de suite partir pour le camp 2 afin de mettre en place le camp 3. » Le 8 mai 2008, c'est le soulagement. Les Chinois sont arrivés au sommet. Un arc-en-ciel se forme dessus de la cascade de glace de Kumbu. Au camp de base, les Sherpas et les membres des différentes expéditions sont rassemblés pour entendre la bonne nouvelle. « Les restrictions sont levées. Par conséquent, vous êtes libres de monter. » Les préparatifs sur l'Everest peuvent enfin continuer. 15 Sherpas choisis pour leur force par les différentes expéditions se mettent en route. Durant les cinq jours à venir, ils vont mettre en place des cordes entre le camp 2 à 6400 m et le sommet à 8850 m. « Les Sherpas et les différentes grandes expéditions collaborent. » « Leur travail est extrêmement dangereux. » « Leur travail est extrêmement dangereux. » « Les Sherpas doivent avoir d'excellentes connaissances techniques et maîtrisent le moindre de leurs gestes. » « Déplace-toi un peu de côté. » « Oui, ok, on a fait un détour pour éviter une crevasse. » « Dans quelques jours, environ 500 clients vont s'assurer à ces cordes. » « Pendant ce temps, les alpinistes suisses arrivent au camp 2 où ils vont se reposer en attendant que tout soit prêt. » « Norbu les accueille. » « Bienvenue au camp 2. » « Ça fait du bien de boire quelque chose. » « Ils vérifient que leur exécution ait lieu dans les délais. » « En 2, camp 2 de Charlie, terminé. » « Ok, parfait. » « Comment ça se passe pour le camp 3 ? » « Ils sont à mi-chemin du camp 3 et ils mettent les cordes en place. » « Ce soir, ils atteindront le camp 3 et demain matin, nous nous mettrons aussi en route. » « Ok, et qui ira au camp 3 ? » « Moi, Wang Shu. » « Nous serons 4 Sherpas en tout. » « Ok, dans ce cas, on va faire monter les membres de l'expédition au camp 3 pour qu'ils puissent y passer la nuit, puis ils redescendront. » « Non, pas demain. Ils pourront monter après-demain. » « C'est pas une bonne idée. » « Si vous montez les temps de taux demain matin, ça devrait être possible. » « Ok, Charlie, on verra demain. » « Ok, faites au mieux. Au revoir. » « Sans Sherpas, ce serait impossible. Nous faisons tout. » « Nous sommes comme des échelles pour les membres de l'expédition. Nous mettons en place les échelons sans lesquels ils ne pourraient jamais atteindre le sommet. » « Le groupe de Sherpas chargé de mettre en place les cordes dans la paroi du Lotse est de retour. Un autre groupe s'apprête à partir pour l'étape suivante, qui monte à 7900 mètres. Les Sherpas de toutes les expéditions s'organisent. » « Il y a 16 hommes. On fait deux groupes. Le premier est chargé d'aménager le sommet. Il faut deux Sherpas de carré Kobler. Ils sont sept. » « Pour l'expédition de Kobler, il y a Langdorje. » « Une autre tâche attend Norbu et son équipe. Aménager le camp 3 à 7300 mètres d'altitude. » « Demain, il faudra commencer plus tôt. Parce que les gars des autres équipes vont monter aussi. Il faut éviter les malentendus sur les emplacements. » « On peut monter en trois heures. » « Oui, on peut le faire en trois heures. On est tous forts et rapides. » Le lendemain, Norbu et son équipe monteront du matériel au camp 3 à 7300 mètres. Pendant que Dorje fixera de nouvelles cordes montant jusqu'à 7900 mètres. Pas à pas, avec un sac contenant plus de 20 kilos de matériel, des tentes, des matelas et des sacs de couchage pour les alpinistes occidentaux, Norbu et ses sherpas gravissent la paroi du Lotse. D'après Norbu, c'est la plus pénible des journées de travail à l'Everest. « Eh, Maile, qu'est-ce qui s'est passé ? T'as pété ? » « Mais Maile, ma parole, t'as le feu au cul ! » Une fois de plus, il ne laisse rien paraître. Il continue à plaisanter alors qu'en arrivant à 7000 mètres, il s'approche lentement de la zone de la mort. « Certains sherpas arrêtent de faire ce travail après une seule expédition. » « C'est très pénible. Il faut avoir beaucoup de ressources physiques et mentales. Quand on est jeune, on est vigoureux, mais on ne peut pas faire ce travail éternellement. » Après une ascension difficile de trois heures, les sherpas commencent à monter les tentes pour les membres de l'expédition. Le camp 3 sera érigé à 7300 mètres, entre les crevasses de la paroi du Lotse. « On commence par là. On peut creuser la neige de ce côté. » C'est un emplacement dangereux et exposé. Avant de monter une tente, les sherpas sont contraints de piocher la neige pour aplanir le sol. À cet endroit, la pente atteint jusqu'à 45 degrés. Quant à Dorje et son équipe, ils se trouvent déjà à plus de 7500 mètres d'altitude. « Alors, grand héros, quoi de neuf ? » « Le héros est à la peine. » « Il faut fixer la corde là, avec un piton à expansion. » « Il en faudra des eaux de l'autre côté. » Ces hommes effectuent un travail dangereux et imprévisible dans une atmosphère pauvre en oxygène. Et quand le temps change brusquement, l'Everest peut vite se transformer en piège mortel. Il y a quelques années, au même endroit, Dorje s'était fait prendre par une avalanche et il n'a dû sa survie qu'à sa bonne étoile. « J'ai vu beaucoup d'accidents. J'ai des amis qui sont morts à l'Everest, parfois sous mes yeux. Certains ont été emportés par une avalanche, beaucoup sont tombés dans une crevasse. Il y a beaucoup d'accidents. » « Comment te sens-tu quand tu y penses ? » « Je me sens triste. Ça me donne envie de pleurer. » « Un de mes amis est mort ici sous mes yeux. » « Et d'autres aussi. » « Ils dormaient dans la même tente. » « Quand je pense à ça, je me dis qu'il ne faut pas que je remonte, qu'il faut que j'arrête de faire ce boulot. » « Mais il faut bien que je travaille. » « Ça fait mal de remuer tous ces souvenirs. » « Loin de là, à Tamo, le village de Dorje, la vie suit son cours. » « Son épouse, Passang Tiki, sarcle le champ de pommes de terre devant leur maison. » « Elle n'a pas de téléphone et n'a aucune nouvelle de son mari à l'Everest. » « Je m'occupe des pommes de terre, j'arrose les cultures d'ail, je désherbe et je soigne le jardin. » « Voilà ce que je fais quand Dorje est en montagne. » « Voilà les tâches que j'accomplis. » Elle demande à chaque passant des nouvelles de l'Everest. « J'attends qu'il revienne et que tout rentre dans l'ordre. » « Je suis tellement heureuse quand il rentre. » « Chaque fois que le temps se gâte, ma tête se remplit de crainte. » Pour se calmer, Passang Tiki pratique des rituels centenaires. Elle prépare de l'eau de vie de riz qui sera mise au frais jusqu'à ce que Langdorje revienne de la montagne et en boive le premier verre. Sa croyance lui donne des forces. « Quelques jours avant qu'il n'arrive au sommet, nous allons prier au monastère de Kerak, près d'ici. » « La dernière fois, j'ai apporté de la bière de riz au monastère. » « Le jour de l'ascension du sommet, nous retournons prier au monastère et nous effectuons le rituel de Kansur. » Jusqu'à ce jour, plus de 100 Sherpas sont morts sur l'Everest. Langdorje et son équipe ont beaucoup progressé et ils se trouvent déjà à près de 7900 mètres où ils continuent à fixer des cordes. « On fait demi-tour ? » « Tire un peu sur la corde ! » Au camp 3, Norbu et ses hommes achèvent leur travail. Ils arriment les tentes à l'aide de cordes et de pitons à expansion pour les empêcher d'être arrachés par une éventuelle tempête. Tout est prêt pour accueillir les membres de l'expédition. « Le camp de Kobler et Partner est en place. Ici, tout est en ordre. Plus haut, nos amis travaillent à ouvrir la voie. Aujourd'hui, nous avons accompli une des tâches les plus pénibles d'une expédition à l'Everest. Pour Kobler et Partner, il y a des tâches les plus pénibles. Norbu se dépêche de redescendre au camp 2. Contrairement aux alpinistes occidentaux, les Sherpas ne passent jamais la nuit au camp 3 parce qu'ils estiment qu'ils sont à une altitude trop dangereuse pour eux. Au camp 2, l'équipe de cuisine s'apprête à faire fondre de la glace pour obtenir de l'eau. Les membres de l'expédition sont bien traités et en profitent pour prendre des forces. Car le lendemain, ils passeront leur première nuit au camp 3. Tard dans la soirée, Langdorje, fatigué, arrive au camp 2. T'es monté sur l'arrêt de Sud ? Oui. On a installé 400 mètres de cordes au Yellow Band et on en a monté 2 rouleaux. Donc nos amis sont sur l'arrêt de Sud ? Oui, on peut les voir tout là-haut. C'était difficile de fixer les cordes cette fois-ci. L'an passé, il a beaucoup neigé et cette année, il y a beaucoup de glace. C'est plus difficile. Le lendemain, les membres de l'expédition montent pour la première fois au camp 3 alors que les Sherpas montent directement du camp 2 au camp 4 à 7900 mètres pour y déposer du matériel. Encore un embouteillage à l'Everest. Les Sherpas de l'expédition suisse ne sont pas seuls. Les 41 expéditions présentes cette année poursuivent toutes le même objectif. Monter les bouteilles à oxygène au camp 4 pour les clients occidentaux. Certains Sherpas comparent l'escalade en montagne à un départ à la guerre, un combat qu'il faut mener sur un champ de bataille. Mais ceux de la jeune génération voient plutôt ce travail comme une aventure. Nous sommes plus éduqués. La jeune génération de Sherpas est mieux formée sur le plan technique. Nous avons suivi des cours d'escalade, de sauvetage en montagne, des formations sur les dangers d'avalanches. et ça a permis de réduire le nombre d'accidents. Mais tous n'ont pas le choix, surtout parmi les Sherpas les plus âgés comme Langdorje. Pour eux, c'est le seul moyen de subvenir aux besoins de leur famille. Voilà pourquoi, chaque année, ils acceptent de prendre sur eux les efforts et les risques liés à ce type d'activité. Ce Sherpas d'une autre expédition porte 12 bouteilles d'oxygène, soit environ 45 kilos, et cela à 8000 mètres d'altitude. On peut se demander où ils puissent la force de cet exploit surhumain. Entre-temps, les alpinistes suisses sont arrivés au camp 3. Nous voici au camp 3, à environ 7200 mètres. Un camp magnifique. Comment tu te sens ? Super. Tu te réjouis de commencer l'ascension ? Mais je me sens bien uniquement parce que les Sherpas ont fait un super boulot. Ils ont mis les cordes en place, tout était prêt à notre arrivée. Pour nous, c'est facile, il n'y a qu'à suivre la corde. Tu es satisfait de l'équipe des Sherpas ? Le travail qu'ils fournissent est remarquable. Salut, Jenny, comment ça va ? Très bien. Tu as déjà conquis 6 000 à 8 000 sans apport d'oxygène. Qu'est-ce qui est différent au Mont Everest ? Eh bien, c'est plus haut. À l'Everest, c'est la montagne la plus élevée. Et il y a du monde ? Oui, c'est vrai, il y a foule. Lors de mes autres expéditions, on croisait 20 personnes, alors qu'ici, on en croise 200 ou 300. Tu trouves que c'est pénible tout ce monde ou tu t'en fiches ? Ah, ça va, il faut s'habituer. Et après, ça va. ça ne te dérange pas ? Non, ici, à l'Everest, c'est comme ça. C'est normal. Pendant que les membres de l'expédition se reposent, les Sherpas font la queue pour monter, une fois de plus. Aujourd'hui, il y a trop de monde. On peut à peine dépasser les alpinistes. Certains marchent vite, d'autres plus lentement. Ça crée des embouteillages. Ce serait plus facile si tout le monde avançait au même rythme. Comme ça, la marche est complètement désorganisée. C'est parti. Ah, maman, maman ! Sept heures plus tard, les premiers Sherpas de Carrie Cobbler atteignent le camp 4 à 7900 mètres d'altitude. Ils choisissent des emplacements et déposent le matériel. En l'occurrence, plus de 50 bouteilles d'oxygène nécessaires à la survie des alpinistes. Par mesure de précaution, ils cadenassent l'accès aux bouteilles. On ne sait jamais. Il fait froid à cause du vent. Certains de nos amis ne sont pas encore arrivés. Nous cadenassons les bouteilles d'oxygène, mais chacun d'entre nous possède une clé. Lang Dorje arrive à son tour. À plusieurs reprises, il a dû s'arrêter et attendre, ce qui lui a coûté passablement d'énergie. C'est la première fois que je suis sur l'arrêt de sud cette année. Certains Sherpas sont déjà redescendus. Je vais déposer les bouteilles d'oxygène et du matériel. J'attends encore trois amis qui étaient derrière moi. Il y a du vent et le brouillard va monter, mais jusqu'ici, il n'y a pas de danger. Tout se passe bien. Dès qu'ils le peuvent, les Sherpas entament la descente. Leur mission du jour est accomplie. Tout est prêt pour la conquête du sommet. Contrairement au Sherpas, les alpinistes suisses passent une nouvelle nuit au camp 3 à 7300 mètres afin de s'acclimater. Ensuite, ils redescendront également au camp de base. Par radio, Richie Bolt s'entretient avec Carrie Cobler. Une partie d'entre nous partira à 5h15 environ pour éviter qu'il y ait trop de monde. Gianni et Richard partiront un peu plus tard au lever du soleil. Ils veulent faire sécher leur sac de couchage en haut. On les retrouvera en fin de journée. À toi. Ici, tout est OK. On vient de manger une potée à la mode Sherpas. Salut, à demain. Salut Carrie. Bonne nuit, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Sur l'Everest, la nature est féerique et dangereuse. Après ces journées extrêmement pénibles, Norbou et les autres Sherpas sont heureux d'arriver sains et sauf au camp de base. Si j'étais à Katmandou, mon ami m'aiderait à ranger mes affaires dans la tente. Et comme je suis seul, je dois tout faire moi-même. Porter mes affaires, parfois j'ai l'impression d'être à l'armée. Tes vêtements sont à laver, est-ce qu'ils sentent mauvais ? Ça, c'est sûr. Sur tous mes pieds. Si je les trempais dans l'eau, ça empoisonnerait les poissons. Comme des déchets toxiques. Tout le boulot a été fait. C'est le travail des Sherpas. Il n'y a plus qu'à conduire les alpinistes au sommet. On est pressé d'y être. Que dit la météo ? Jusqu'ici, il a fait beau, mais je ne sais pas comment le temps va évoluer. Entre-temps, les alpinistes suisses sont de retour au camp de base. Avant de monter au sommet, ils décident de faire un petit tour à la boulangerie du camp de base. elle est gérée par des Sherpas pendant la saison des expéditions. Vous faites ça chaque matin ? Oui, chaque matin. Vos produits sont frais du jour ? Oui. Par ce froid, tout reste frais. Des croissants au chocolat, des petits pains à la banane, et ça... Des escargots ? Des chaussons aux pommes et du gâteau au chocolat. J'aimerais ceci, s'il vous plaît. Un petit pain à la banane ? Ah, laisse, c'est ma tournée. La spécialité du coin est le fondant au chocolat servi tiède. Merci. Et bonne chance. Bonne chance à vous. Merci. Par cette belle journée, voilà une bonne façon d'adoucir l'attente forcée avant l'ascension du sommet. Tous savent qu'une mauvaise météo à l'Everest peut avoir de fatales conséquences. Carrie a fait monter une station météo et il est en liaison quotidienne avec le bureau de météorologie Météo Test à Berne qui lui transmet les données par satellite. Salut Mario, c'est Carrie Cobler. Je crois que malgré l'humidité prévue pour le 21, les 20 et 21 me paraissent convenir pas trop mal. La plupart des ascensions à l'Everest se font les deux dernières semaines du mois de mai peu avant le début de la Mousson. A cette période, les vents sont particulièrement favorables. Tu pourrais me dire à peu près quelle température nous aurions à 350 millibars, c'est-à-dire 8300 m aux alentours du 20. Je l'ai pour 400 millibars, elle est d'environ moins 18. Si elle dépassait les moins 30 degrés, je ne prendrais pas le risque. Mais si elle reste comme ça, ça serait idéal. Oui, c'est gentil, merci beaucoup. Oui, bonne journée, salut. Pour l'ascension au sommet, chaque alpiniste se voit attribuer un sherpa chargé de l'accompagner jusqu'en haut. Patrick est avec l'ambou d'orgé. Patrick, je suis ici. Ah, tu es là, excuse-moi. Ensuite, Peach est avec Norbu, Philippe avec l'Akba, Richard avec Wancho, et Gianni avec Mingma. J'ai essayé de faire un bon mélange en tenant compte des capacités, de la compréhension de l'anglais. Gianni et Richard ont déjà prévu de monter ensemble. Wancho parle bien l'anglais et il est très fort sur le plan technique. Et Mingma est une véritable machine. Si un membre de l'expédition n'a plus suffisamment de force... Norbu rappelle aux participants qu'ils peuvent compter sur l'aide des sherpas pour la descente également. Cette année, tous les alpinistes sont forts et expérimentés, mais ce n'est pas toujours le cas. En cas de mauvais temps, lorsqu'on accompagne un participant insuffisamment préparé, il faut à chaque fois lui accrocher ses mousquetons. Pour lui donner de l'eau, nous sommes sans arrêt obligés d'enlever et de remettre nos gants. Avec un alpiniste faible, le risque d'accident est plus élevé. Il arrive qu'un sherpa devienne agressif quand il doit accompagner un alpiniste pas assez préparé. Mais vous ne pouvez pas le montrer. Nous ne pouvons pas exprimer ce genre de sentiments. Nous sommes payés pour ça. Une fois redescendu, on peut discuter au camp de base avec nos amis, mais pas devant les autres participants. Carrie Cobbler explique aux membres de son expédition comment utiliser les bouteilles d'oxygène. À 8000 mètres, l'air est pauvre en oxygène et l'être humain risque de souffrir du mal des montagnes, ce qui peut avoir de graves conséquences. Je pose la bouteille. Le masque se met comme ça. Vous devez gérer l'oxygène pour éviter de vous retrouver tout d'un coup avec une bouteille vide. La seule chose importante, c'est que si vous devez attendre longtemps quelque part, revissez la valve sur un litre. Avec trois bouteilles, vous avez suffisamment d'oxygène, sauf en cas d'attente. Si tout d'un coup vous manquez d'oxygène là-haut, c'est dangereux. Malgré les mises en garde, Gianni insiste pour faire l'ascension sans bouteille d'oxygène. Il entend conquérir tous les 8000 sans apport d'oxygène. Chacun s'est vu attribuer un sherpa. Ça permet de garder le contrôle en cas de pépin. Si l'un d'entre vous devait souffrir du mal des montagnes et perdre la raison, ça arrive régulièrement. On ne peut pas l'exclure et dire « à nous, ça n'arrivera pas ». Pour cette raison, nous allons établir quelques règles claires auxquelles chacun est tenu de se conformer. Tant que les règles sont respectées, nous ferons tout pour que rien n'arrive. Si l'un d'entre vous ne respectait pas les règles, je vous avertis d'emblée que nous dégagerions notre responsabilité en cas de pépin grave. Il est exclu qu'un sherpa risque sa vie pour un participant qui n'a pas agi conformément aux règles. Norbourg rassemble ses sherpas une dernière fois avant l'ascension pour rappeler quelques points importants. Le jour de l'ascension au sommet, le sherpa doit toujours se trouver à proximité du membre qui l'accompagne. Il ne doit quitter son alpiniste sous aucun prétexte. De plus, il doit le ramener au camp 3. Comme vous le savez, il arrive parfois qu'il se trouve devant le sherpa, mais il arrive aussi qu'il se trouve derrière lui. Ne partez jamais du principe qu'un participant arrivera forcément à vous suivre. vous devez progresser à son rythme. Si vous vous rendez compte qu'un participant n'en peut plus, vous devez faire demi-tour avec lui et rentrer. Dans le prochain épisode, le départ est donné pour la conquête du sommet. Les sherpas et les alpinistes sont en difficulté. « On l'a fait ! » « Le toit du monde ! » Cri de joie au sommet. Mais un drame assombrit la victoire. « J'ai bien cru qu'on allait mourir tous les deux. » A voir dans le prochain épisode de la série Sherpa, les vrais héros de l'Everest. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501